Dans un message à peine lisible et audible, les étudiants qu'on roulait ont exprimé leur désarroi face aux expulsions dont ils ont été victimes de la part des autorités togolaises à Lomé. Ces brillants étudiants qui, pour la plupart, ont obtenu au Lama des notes universitaires honorables font l'objet d'une expulsion pour des raisons des frais scolaires impayés. L'architecture et de l'urbanisme, en sigle EAMO 6 à Lomé, au Togo. Une institution inter-État regroupant 14 pays membres dans le Congo. Il y a de cela, deux mois déjà, que nous étudiants congolais avions lancé un cri de détresse à nos autorités après avoir été exclus de toute activité académique de l'école. Pour cause de non-paiement de scolarité par l'État congolais. Fort malheureusement, personne de l'appareil administratif de l'État ne nous a répondu. Ni même les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur. Je dis bien personne. Certes, la dette du Congo s'élève à 1,567,485,000 francs CFA. Cependant, l'administration sous l'autorité du Conseil d'administration demande à notre État de verser sans délai la somme de 167,485,292 francs. Après quoi, nous pourrons réintégrer les cours, les listes de soutenance et toute autre activité académique de l'école. Nous crions haut et fort à l'inaction de notre ministre de l'Enseignement supérieur qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais cherché à entrer en contact avec l'administration de l'école depuis notre exclusion afin de trouver des solutions face à cette situation difficile. Dans son discours pâteux et mensonger, le despote Demi Sassou Nguesso, qui cumule près de 40 ans de pouvoir et ayant échoué toutes les initiatives, s'était donné en spectacle en déclarant 2024 comme année de la jeunesse. Demi Sassou Nguesso, qu'as-tu fait de ton équerre et de ton campagne ? Ne dit-on pas que c'est au pied du mur que l'on reconnaît un maçon ? S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse.